Bonjour tout le monde, je suis ici à Madrid, nous sommes dimanche 5 août 2018 et je suis Serge Willer de Fribourg et Lidingen. Je suis sur Prado, grand musée que j'aime bien venir, pour les expositions de Rubens et de Lorenzo Lotto. Vous voyez l'affiche derrière moi. Rubens est un grand artiste qui arrive à intensifier et à dramatiser les événements, il est toujours très impressionnant. Et Lorenzo Lotto est un grand portraitiste de la Renaissance, un artiste très fin et vraiment remarquable. Bon, sans ça, évidemment, le Prado est dans les immenses salles. Les architectes aujourd'hui ne présentent plus, ne font plus de grandes salles. Et les artistes pouvaient faire à l'époque des toiles qui font tout le mur, ce qui veut bien être de me dire plusieurs mètres de haut, plusieurs mètres de large. Dans ces cas-là, je vais mentionner Goya, la fusillade des groupes Napoléon sur les insurgés qui prend tout le mur. Oui, uniquement Goya pouvait traduire cet enfant dramatique, oui. Juste pendant la fusillade, les insurgés qui sont évidemment affolés. Il y a un Jean de la Folle, un tableau de Francisco Pradiza qui regarde le cercueil armoré de son mari. Un jour d'automne, tout le monde pleure, tout le monde lit la Bible. Et il y a des cierges allumés, vraiment dramatiques, oui. Jean de la Folle a déboussolé et on sent vraiment que c'est un jour, c'est quelque chose, ce tableau est quelque chose, oui. Et bien l'expulsion des Juifs de Salinas par les rois d'Espagne et Isabelle la Catholique, très impressionnant. Et un grand tableau qui marque un moment important dans l'histoire de l'Espagne. Et bien la conversion du Duc de Gandhi qui prend aussi tout le mur par José María Carboneiro. Vraiment très impressionnant. Le cercueil de la reine qui est plus très fié, tout le monde est bouchonné. Le Duc de Gandhi qui pleure est vraiment très dramatique, oui. Voilà. Bien sûr, de voir des salles complètes de Greco, de Velázquez, c'est autre chose. Dans les musées normaux, on l'envoie juste un ou deux. C'est quand même autre chose, je dirais. Bien, il y a une telle quantité que je dois abréger, je reviendrai. C'est une belle journée quand même. À bientôt, bye-bye.